Bonjour, bienvenue à ce webinaire présenté par ASCESP. Ce guide maternel de la consommation d'écoles est fondé par l'Agence de santé publique du Canada. Pour la présentation, je suis une conseillère à Modern Risk à l'Hôpital des Enfants à Toronto. Et ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez toujours aller sur le site web de ASCESP pour l'entendre en ligne. Donc, nous acceptons les questions à la fin de la présentation, mais à tout moment, vous pouvez écrire sur le petit écran votre question à tout moment de la présentation. Et puis, je répondrai à les questions à la fin de la présentation. Donc, j'aimerais discuter aujourd'hui du guide de la consommation maternelle de l'alcool. Cet outil a été développé pendant plusieurs années pour essayer d'incorporer tous les outils disponibles quand on dépistage de la consommation d'alcool et de trouver le moyen le plus approprié pour les femmes en âge de procréer. Ce travail est aussi une démarche au développement et l'application du dépistage universel. Donc, nous allons commencer par un scénario qui illustre comment cet outil de dépistage marche. Ce scénario sert d'exemple qui pourra, j'espère, réaliser l'importance de ce sujet et de cet outil de dépistage. Donc, elle est une patiente depuis trois ans dans une clinique médicale, elle est maintenant enceinte. Elle a accouché à un bébé prématuré de 34 semaines et le nouveau-né présente un sévère retard de croissance interutaire, un score APKAR de 5 et des troubles du tonus musculaire. Les antécédents médicaux de la mère ne reflètent aucune exposition reliée aux troubles de l'enfant et quand la question est posée postpartum, la patiente dénie toute utilisation d'alcool et de drogue. À cause d'un indice élevé de suspicion, un test méconium pour le stère gras éthylique est conduit et le résultat relève un niveau élevé d'alcool consommé au moins au deuxième et troisième trimestre de sa grossesse. Le test méconium montre donc que la mère est une alcoolo-dépendante et cette condition n'était pas connue de ses professionnels en santé, principalement parce qu'elle n'a jamais été demandée de sa consommation d'alcool. Pourquoi est-ce que le dépistage universel est important? La consommation d'alcool pendant la grossesse représente la première cause d'un handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. L'alcoolisation pendant la grossesse, quel que soit le moment et la quantité d'alcool consommé, constitue un réel problème de santé publique. Et après près de 40 ans depuis la publication de Dr. Lemoyne sur les effets nocifs d'alcool sur la grossesse, les femmes continuent de consommer l'alcool pendant leur grossesse. On sait d'après l'étude de Santé Canada que 7 à 9 % des femmes canadiennes déclarent avoir bu tout au long de leur dernière grossesse. Et aux États-Unis, une étude a publié qu'en 2011, 7 % des femmes enceintes, soit 1 sur 13, ont déclaré avoir bu de l'alcool dans les derniers 30 jours précédant le sondage. Et 1,4 % des femmes enceintes déclaraient avoir bu des épisodes excessifs d'alcool de plus de cafés par occasion. Malgré les études qui montrent que les femmes continuent de boire pendant leur grossesse, les professionnels de santé ne demandent pas systématiquement à toutes les femmes enceintes des questions sur leur consommation d'alcool et ne discutent pas des informations sur les effets possibles. On sait que 19 jusqu'à 25 % soit 1 femme sur 4 n'ont pas été interrogées sur leur consommation d'alcool. Et 3,3 % des femmes déclarent qu'elles n'ont pas reçu d'informations sur les effets d'alcool pendant la grossesse. Dans une autre étude faite aux États-Unis, les femmes ont été demandées de remplir des questionnaires anonymes et 15 % ont déclaré avoir consommé de l'alcool. Parmi ces femmes, à la moitié ont déclaré que leurs professionnels en santé n'ont pas passé du temps à discuter sur les effets d'alcool pendant la grossesse. Donc, le premier scénario qu'on avait discuté montre que la recherche d'une consommation d'alcool doit être systématique chez toutes les femmes en âge de procréer. Et en fait, la grossesse est une période privilégiée pour repérer précocement une éventuelle consommation d'alcool et faire prendre conscience du risque qui lui était lié. Donc, poser cette question simple à toutes les femmes se présentant aux cliniques permet de normaliser le sujet d'alcool et la grossesse. On sait que les femmes qui boivent pendant la grossesse sont stigmatisées et cela empêche à ces femmes d'en discuter librement à leur médecin. Donc, poser cette question à tout le monde normalise la question et le sujet devient moins offensif. De plus, on sait d'après les études qu'il n'existe pas de caractéristique définie qui permet de distinguer les femmes qui continuent de boire pendant la grossesse. Et toutes les femmes, quel que soit leur statut d'économie sociale, leur niveau d'éducation, leur ethnicité, leur âge ou leur culture, peuvent consommer de l'alcool pendant leur grossesse. et se fier sur les intuitions basées sur les stéréotypes, comme les indigènes, les moins éduqués et les individus d'un statut économique social bas, fait que beaucoup de femmes passent à côté et les professionnels en santé perdent la chance d'intervenir auprès de ces femmes. Les études montrent que beaucoup de femmes qui boivent d'une façon problématique pendant la grossesse ont des emplois stables et ne correspondent pas aux stéréotypes. Et ces questions de dépistage permettent d'identifier les femmes à risque et de les suivre durant leur grossesse de manière adaptée pour donner toutes ces chances à l'enfant sans se fier sur les intuitions et les jugements. Donc, le dépistage de routine est un élément essentiel quant aux efforts de prévention de casques. Du moment que toute patiente en âge de progrès entre dans votre office, il faut leur demander sur leur consommation d'alcool et de drogue, particulièrement chez les femmes enceintes. Leur conseiller qu'aucun niveau d'alcool est considéré sécuritaire et l'abstinence est le meilleur choix. Il faut aussi leur conseiller et assister de discontinuer leur consommation à travers les informations, les soutiens, les soins et renvoi vers d'autres programmes appropriés. Les directives de consommation d'alcool à faible risque du NIAA suggèrent que les femmes, il faudrait consommer moins de 7 verres par semaine. Il faut essayer de ne pas consommer plus de 3 verres en une même occasion et éviter de boire dans certaines conditions, dont la grossesse, et si vous prévoyez de devenir. Puisqu'il n'existe pas de quantité sécuritaire d'alcool définie pendant la grossesse, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool si une femme est enceinte ou prévoit le devenir. Les objectifs du guide de la consommation maternelle d'alcool sont de déterminer si la mère boit ou abus de l'alcool d'un niveau problématique pendant la grossesse, ceci est déterminé par un score positif sur le TREC ou le TASTE, ou si l'individu consomme plus que les directives définies par le NIAA. Le second objectif du guide est d'obtenir des documentations précises sur la consommation maternelle d'alcool. La connaissance de la consommation prénatale d'alcool est essentielle pour le diagnostic de CAF et pour établir des stratégies de réduction d'effets nocifs chez un enfant atteint par le CAF. On fait cela par, on sait qu'un enfant atteint par le CAF qui reçoit une intervention précoce a un meilleur résultat qu'un enfant ayant reçu une intervention tardive. Les moments importants pour évaluer la consommation d'alcool sont pendant la première visite médicale, les visites gynécologiques annuelles, les visites préconceptions, la visite de confirmation de grossesse pendant la mi-grossesse et la visite sortie. Demander à tous ces stages de grossesse est important parce que ça permet d'évaluer tout changement de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Quels sont donc les avantages de suivre le guide maternel de la consommation d'alcool? Tous les outils de dépistage qui sont incorporés dans ce guide ont été validés et testés chez les femmes enceintes. Ce sont les meilleurs moyens pour obtenir les informations sur la consommation maternelle d'alcool. Le guide aussi donne des options dépendamment d'une circonstance et des caractéristiques de la patiente. Le guide ne demande pas de formation ou d'expertise pour l'utiliser et le guide donne des possibilités d'intégrer facilement les questions de dépistage parmi d'autres questions standardisées sur la santé. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler d'alcool dans un milieu clinique? Discuter de l'alcool pendant la grossesse suppose de surmonter un certain nombre de freins ou de blocages chez le professionnel comme le manque de temps, de formation, un manque de ressources, sous-estimation de risque, les informations n'est pas accessible des fois chez les professionnels en santé, incertitude et la résistance de leurs patients. De même, le blocage existe chez la femme comme la réprobation sociale, sentiment de honte, isolement, crainte de sevrage, méconnaissance du risque et le déni. La prise en conscience de ces freins permet de vaincre les réticences face aux enjeux de la santé. Parler de l'alcool demande donc du temps, de l'écoute, d'une formation et un savoir-faire pour aborder au mieux cette question, donner des bons conseils et accompagner la personne. Le guide de la consommation maternelle d'alcool comprend trois niveaux de dépistage. Le niveau 1 est un dépistage basé sur la pratique et c'est un outil de base. Le niveau 1 de dépistage est une seule question reliée sur la consommation d'alcool de la patiente. La question a pour but de comprendre si l'alcool fait partie de la mauve vie de la patiente et cette question peut être utilisée soit par une méthode de question unique, entretien motivationnel ou un dialogue de soutien. Le niveau 2 de cet outil de dépistage comprend un questionnaire structuré. Donc, le professeur en santé a soit le choix d'une interrogation directe ou un dépistage indirect. Le niveau 2 de dépistage est probablement l'étape la plus efficace. C'est rapide, pratique et rentable. Donc, pour une question interrogation directe, l'utilisation du Timeline Follow-Back Tool est utilisé. Et cet outil est utilisé pour décrire la consommation d'alcool jour par jour pendant la semaine passée. Donc, on demande quelles quantités d'alcool la maman a bu hier, avant-hier, et on passe comme ça jusqu'à pendant une semaine. Alors que le tweak et le taste sont une série de questionnaires validés pour les femmes enceintes qui donnent un signal qu'une patiente pourrait avoir une consommation problématique. Le méthode indirecte élimine les possibilités de sous-déclaration. Pour le troisième niveau du dépistage, cela comprend l'utilisation de marqueurs biologiques dans le cadre d'un dépistage systématique et de masse. Celui-ci n'est pas généralement recommandé, car aucun des marqueurs biologiques d'alcoolisation n'a montré à ce jour sa supériorité par rapport à l'entretien et au questionnaire bien utilisé. Le méthode le plus utilisé serait le test de méconium ou de cheveux. Donc, comment cet outil de dépistage fonctionne? On commence par une introduction pour commencer le sujet. Donc, ça serait par exemple, j'aimerais aujourd'hui vous poser une série de questions sur votre stage de vie. Je les pose à tous mes patients parce que cela m'aide à vous connaître mieux et à fournir les meilleurs soins. On peut aussi commencer par une question inoffensive. Par exemple, quand avez-vous su que vous étiez enceinte? Sur la ligne de mode risque, nous trouvons que cette question est très utile parce qu'on sait que quand la maman répond à cette question, dans les premiers deux à trois semaines avant qu'elle a su qu'elle était enceinte, il y a moins de jugement de valeur et de morale. Donc, la maman se sent plus confortable à divulguer en détail leur consommation d'alcool. Et on sait que c'est à ce stage-là, quand elle a su qu'elle est enceinte, qu'elle a probablement changé ses habitudes. Et puis, on incorpore les questions de dépistage parmi les questions anodines liées au style de vie. Par exemple, est-ce qu'elle prend des vitamines prénatales? Est-ce qu'elle prend des médicaments pour ses conditions médicales? Est-ce qu'elle fume des cigarettes? Et puis, on incorpore parmi ces questions les questions de dépistage de l'alcool. Donc, qu'avez-vous l'habitude de boire avant votre grossesse? De l'eau, du soda, du café? Est-ce que vous arrivez de boire de la bière, du cidre, du vin et d'autres poissons alcoolisées? Ou bien, un temps remonte votre dernière consommation de vin, bière ou autre? Quand la consommation d'alcool est terminée et que la maman donne une réponse positive à la question de consommation de l'alcool, on passe au niveau 2 pour savoir de quelle manière est-ce que l'alcool est consommé. Pour cet exemple, on pourrait utiliser le TWIC, par exemple, une série de simples questions pour évaluer une consommation problématique d'alcool. Pour chaque réponse, la patiente reçoit des points et si le score total est de 2 ou plus, cela indique une possibilité d'une consommation problématique. Donc, voici un schéma qui résume le guide. On commence par une introduction à le niveau 1 qui est une seule question basée sur la pratique. Et puis, si la maman donne une réponse négative, il faudrait l'informer et conseiller sur les effets d'alcool et de drogue pendant la grossesse. Et cette information doit être donnée à toute patiente pour qu'elle soit informée. Si la maman donne une réponse positive à la première question, alors on passe au niveau 2 où on utilise le TWIC ou le TAS ou un questionnaire direct. Donc, si c'est déterminé par le TWIC que la patiente est une consommation problématique, alors une intervention brève est nécessaire. Il faut leur conseiller et acheminer vers d'autres services appropriés et suivi à toutes les prochaines visites est nécessaire. Dans un cas où le niveau 1 et 2 n'a pas réussi, le niveau 3, par l'analyse de laboratoire, peut confirmer la consommation d'alcool. Le niveau 3 est seulement utilisé si la maman dénie toute utilisation d'alcool alors qu'il y a un indice de suspicion élevé de consommation d'alcool. Donc, revenons donc au premier scénario qu'on avait présenté, la patiente LS qui avait dénié toute utilisation d'alcool. Son déni montre qu'elle est combative et se sent inconfortable de déclarer sa consommation d'alcool et c'est dommage puisque la consommation d'alcool pendant la grossesse n'a jamais été détectée puisque cette question n'a jamais été demandée. Dans ce cas, c'est très important d'essayer d'engager la patiente, de lui faire consentable pour qu'elle puisse au moins déclarer qu'elle a eu quelques consommations d'alcool pendant sa grossesse. Mais si le niveau 1 et 2 n'ont pas réussi à dépester, le niveau 3 est conduit avec le consentement. Et pourquoi est-ce que le niveau 3 est important? C'est parce que pour un diagnostic de CAF dans le cas futur quand l'enfant atteint l'âge d'école, la confirmation d'alcool est requise pour avoir un diagnostic de CAF. Donc, le niveau 3 serait très important pour avoir cette information. J'aimerais aussi discuter d'un autre scénario qui illustre l'importance de ce guide maternel d'alcool. Donc, J.P. est une patiente depuis un an dans votre clinique. Elle est très privée et peut-être défensive et combative. Elle a un enfant de 5 ans avec des problèmes de comportement et de développement. Elle est maintenant enceinte, encore une fois, et n'a jamais été questionnée sur sa consommation d'alcool. Pendant sa visite prénatale, le professionnel en santé lui demande « Vous devez bien savoir que l'alcool et la grossesse ne vont pas ensemble, mais probablement vous n'en buvez pas. » Elle a répondu non à cette question. Quelques semaines plus tard, son conjoint se présente pour exprimer ses préoccupations à cause de la consommation d'alcool continue de la patiente. Ce scénario illustre que certains facteurs et environnement facilitent aux femmes enceintes de divulguer les détails de leur consommation d'alcool. D'après les études, on sait que les facteurs qui augmentent la divulgation comprendent l'assurance de confidentialité, les questions claires et simples, une relation de confiance, respect, et un environnement empathique et de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on peut créer cet environnement de confiance et de sécurité ? Donc, comme quand on avait dit, les questions doivent être simples et claires, sans connotation morale. Évitez les questions qui suggèrent que vous aimeriez une réponse négative. Par exemple, vous ne buvez pas d'alcool ou pas d'alcool ni de tabac. Ces questions-là demandent déjà une réponse négative. Essayez plutôt de demander, par exemple, aimez-vous ? Consommez parfois du vin ou de la bière. Cela favorise une ouverture de questions comme un choix pour une réponse négative ou positive. Évitez aussi les questions fermées puisque quand vous posez une question fermée, cela donne l'option de oui ou non et ça arrête déjà une discussion approfondie. par exemple, une question comme buvez-vous de l'alcool depuis que vous saviez que vous étiez enceinte donne seulement le choix de oui ou non alors qu'une question posée différemment, comment a évolué votre consommation d'alcool depuis que vous saviez que vous étiez enceinte donne le choix à la patiente de donner une réponse plus approfondie. Par exemple, la patiente a le choix de répondre j'ai diminué ma consommation ou j'ai arrêté complètement ou j'ai essayé d'arrêter mais je trouve cela vraiment difficile. Donc, à partir de cette réponse, vous pouvez avoir des approches différentes. pour créer cet environnement de respect et de confiance, un dialogue de soutien est approprié, donc une écoute empathique avec une absence de jugement de valeur et de référence à une menace. Une question posée, par exemple, pouvez-vous me décrire un peu votre habitude de consommation d'alcool avant que vous sachiez que vous étiez enceinte? n'a aucun jugement de valeur ou de morale et cela donne plus de confiance que la patiente peut divulguer plus clairement sa consommation d'alcool. Avez-vous pu réduire ou arrêter votre consommation depuis que vous sachiez que vous étiez enceinte? Je suggère un peu d'une façon que le médecin admet que pour quelques patients ça peut être difficile donc ça crée plus un environnement de respect. Dans un cas où la patiente dénie sa consommation mais que vous sentiez qu'elle peut peut-être avoir des problèmes avec de l'alcool, au lieu d'essayer de chercher à préciser davantage son degré de dépendance, il faut essayer de travailler à installer une relation de confiance pour favoriser la mise en place d'accompagnement d'une grossesse à risque ainsi que des soins aux bébés. Donc, il est mieux d'offrir du soutien et essayer d'établir une relation de respect et de confiance. Cette relation de confiance est indispensable pour aborder sereinement ces questions et cela peut demander du temps. Cela aussi demande du temps mais aussi la capacité du professionnel à être simple et vrai et à l'aise avec les principaux repères en la matière. Par exemple, au lieu d'interroger sur la consommation de s'alcool, je sais que vous buvez par exemple, par exemple, votre mari m'a reporté que vous buviez. Donnez juste une information simple. L'abstinence pendant la grossesse est le meilleur choix. Beaucoup de femmes ont des difficultés à suivre cette recommandation. Si vous éprouvez des difficultés à réduire ou arrêter votre consommation, ou même si vous buvez à l'occasion, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, dans ce deuxième scénario, puisque la patiente est combative, au lieu d'une question directe de combien de boissons est-ce que vous avez bu hier ou avant-hier, il y a un risque de sous-déclaration. le questionnaire indirect pourrait être mieux servi dans ce scénario. Donc, on aurait pu utiliser mieux le tweak ou le test qui élimine la possibilité de sous-déclaration. Dans ce cas-là, le niveau 3 de dépistage n'est pas nécessaire et n'est pas approprié puisqu'il est toujours enceinte. Et puis, il vaut mieux travailler sur le niveau 2 pour avoir une déclaration vraie. Même si une maman déclare que dénie la consommation de l'alcool pendant la grossesse, toutes les femmes qui se présentent dans un milieu clinique doivent recevoir un message clair, cohérent et identique de la part des professionnels de santé, la recommandation de zéro niveau d'alcool pendant toute la grossesse. Demander une permission communique le respect envers la patiente. Donc, au lieu de donner à toutes les patientes qu'il ne faut pas boire de l'alcool pendant la grossesse comme une direction qu'il faut le faire, demander la permission permet de créer un environnement de respect. Donc, pourrait-on parler un peu sur l'alcoolisation pendant la grossesse ou pourrait-on passer un peu de temps sur cela? Donner des conseils qui permettent aux clients de comparer leur comportement avec les autres pour qu'ils puissent savoir où ils sont d'après les normes. Donc, beaucoup de femmes boivent régulièrement et puisque la moitié des grossesses ne sont pas planifiées, beaucoup de femmes sont exposées à l'alcool avant de savoir. Que savez-vous de l'alcoolisation fétale? Ou êtes-vous intéressé à apprendre plus sur la consommation d'alcool pendant la grossesse? Ou bien, voici les informations disponibles d'après les études et j'aimerais les partager avec vous si c'est possible. pendant les examens médicaux de routine, les professeurs en santé doivent utiliser des questions standardisées qui incluent au moins le dépistage du niveau 1. Le dépistage au niveau 2 doit être adopté en tant qu'un procédé de dépistage de routine pour identifier la consommation d'alcool chez toutes les femmes en âge de procréé et les femmes enceintes. Le dépistage au niveau 3 est nécessaire pour les cas où un entretien avec la mère n'est pas disponible ou quand le niveau 1 et 2 n'ont pas pu réussir. Après le dépistage, les femmes doivent recevoir les informations et doivent être acheminées vers d'autres services de soutien. Pour conclure, les professionnels en santé jouent un rôle essentiel pour réduire les effets nocifs d'alcool pendant la grossesse. Les ressources doivent être mises en place pour les femmes ayant besoin d'aide et de soutien au-dessus d'interactions primaires. La documentation de la consommation d'alcool maternelle doit être incorporée sur la carte de santé de l'enfant. Une identification précoce mène à un diagnostic de casse précoce et donc une intervention anticipée. Donc ici, je vous ai mis quelques liens utiles. Le meilleur départ, la ligne d'aide d'alcool et de drogue de mode risque, le Centre canadien de lutte contre la toxicomanie et le Centre de toxicomanie de santé mentale, le SAFERA et le gouvernement d'Alberta. Et je me remercie Dr. Coran et Dr. Sarkar et les conseillers de mode risque ainsi que l'association canadienne de santé de santé pédiatrique et l'Agence de la santé publique du Canada. Donc c'est tout pour la présentation. Si vous avez des questions, je pourrais les prendre maintenant. Ok, donc il semble qu'il y a plus d'autres questions. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, le webinaire peut être trouvé sur le site web de ACC SP. Merci.